Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans le série Terroir Gourmand, nous partons dans le pays niçois découvrir deux produits typiques de la région, le citron de menton et la cébette. Nous irons la rencontre de Bastien et Jérémy qui nous diront tout sur la culture de l'oignon nouveau que l'on appelle la cébette. Puis Laurent et Adrien nous amèneront sur les hauteurs de menton, dans leur verger, pour récolter les citrons. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une recette. Quand j'ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. Comme Henri Matisse, de nombreux artistes se sont inspirés de l'atmosphère et des couleurs particulières du pays niçois. Un petit miracle de contraste situé aux confins des Alpes du Sud et du pays de la Botte, en plein cœur de la célèbre Côte d'Azur. Plus sauvage, l'arrière-pays se laisse bercer par l'écoulement paisible du Var. Ces villages haut-perchés guettent en contrebas les villes qui bordent la Méditerranée, comme Nice, Monaco et Menton. Au milieu de son verger, Laurent Ganac, un jardinier pas comme les autres, qui ne se défait jamais de son chapeau de paille, cultive un agrume à la peau jaune vif, parfumé et au jus sucré, le citron de menton. Un peu plus loin, dans les terres, sur la commune de Gatière, Jérémy Voza et Bastien Cavalotto sont amis depuis plus de 20 ans. Pour ces deux jeunes maraîchers, il est absolument nécessaire de produire dans le respect d'une agriculture biologique et diversifiée. Fraîchement installé depuis mai 2016, il propose près d'une quarantaine de fruits et légumes sur une centaine de variétés. Alors que des vents violents ont arraché les bâches de protection, Jérémy s'apprête à récolter un oignon un peu particulier. Alors, je récolte des cébêtes. En fait, c'est tout simple, c'est les gros oignons doux qu'on récolte très tôt, comme s'ils étaient bébés. Donc là, il y a évidemment la racine, ce qui permet à la plante de s'alimenter dans le sol. Donc tout le bulbe, donc là, c'est vraiment la partie la plus claire. Donc c'est vraiment le... C'est ici que se développera le gros oignon, si on le laisse pousser, qui a devenu un gros oignon. Un oignon doux, donc voilà. Après, il y a toute cette partie-là qui est tout à fait mangeable. Et après, il y a toute la partie, donc toute la feuille, qui est généralement pas consommée, ou je sais que ma grand-mère l'utilise tout le temps pour faire la soupe, par exemple. Selon les régions, ce jeune oignon doux aux notes sucrées peut s'appeler cive, oignon d'Espagne, chiboule, ail fistuleux, ou encore, comme ici, cébête. La variété que j'ai ici, qui est plantée ici en ce moment, c'est une variété qui vient vraiment d'ici, donc elle est originaire du Var. Il s'appelle l'oignon de Rebouillon, donc c'est une commune qui est dans le Var. Il y en a d'autres, je ne les connais pas forcément tous, mais il y a d'autres variétés qui le font. Pas tous les oignons ne peuvent être cultivés en cébête non plus, donc voilà. Je sais que le Rebouillon est très adapté à la culture en cébête, voilà. C'est quand même une culture qui est plutôt simple, il faut évidemment du soleil, il faut du soleil et de l'eau, donc ça c'est plutôt simple à gérer pour nous. Il a fallu quasiment 4 années de recherche à Jérémy et Bastien pour trouver un terrain et donner naissance à leur exploitation, le champ des saveurs. Pour cette première année de lancement, charnière et fragile, le choix des variétés n'est pas anodin. Donc là on voit que c'est une plantation qui est très 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 serrée, donc évidemment, moi ce qui m'intéresse là, c'est de récupérer les bottes, enfin de faire des bottes avec les cébêtes qui ont commencé à grossir, pour laisser grossir, pour laisser la place aux autres. Et à terme, pouvoir laisser une ou deux cébêtes comme ça pour réussir à obtenir un gros oignon blanc. Donc ça permet d'avoir deux produits différents avec la même culture. Après un passage par des orientations professionnelles qui ne les satisfaisaient pas pleinement, les deux amis d'enfance ont l'intime conviction d'avoir trouvé leur vocation. Non, non, là c'est bête, les oignons, l'épluchage, c'est une partie aussi du boulot. Tout seul je ne l'aurais peut-être pas fait parce que c'est quand même une très grosse aventure, c'est quand même beaucoup de responsabilités, c'est un gros poids sur nos épaules, on est quasiment, on est entrepreneur, c'est-à-dire qu'on investit, on fait des, enfin voilà, c'est vraiment pas évident à gérer tout ça. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'être à deux et de se connaître très bien, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, donc voilà. Sur les hauteurs de la cité mentonaise, un autre duo forme une équipe complémentaire. Laurent Ganac a planté son premier citronnier l'année de naissance de son fils Adrien, qui travaille aujourd'hui avec lui. Bien déterminé à jouer son rôle dans la maison du citron créée par son père en 2005, il écoute donc attentivement ses conseils sur la taille des arbres. Donc ça tu enlèves, ici tu vois, on a une branche longue, mais qui est quand même assez faible, on ne la supprime pas, mais on va la réduire. Donc le principe c'est quand même d'ouvrir les arbres, de les aérer, de les structurer, de les équilibrer. Comme vous pouvez le constater, il y a du boulot. En 1988, ce paysagiste originaire du sud-ouest choisit Menton pour développer son activité. Émerveillé par la découverte d'une culture portée par 500 ans d'histoire, il apprend à maîtriser le potentiel exceptionnel d'un terroir qui donne toutes ses qualités à cette pépite d'or jaune. C'est une chose qui s'est produite, qui se produit pour le citron de Menton. Nous sommes la zone la plus au nord où il est possible de cultiver le citron dans le monde. Il est bien évident, donc même si nous avons un microclimat qui nous protège, que régulièrement le citronnier de Menton est amené à flirter avec des températures relativement fraîches. Et c'est ce qui a amené le citron de Menton, pour se protéger, à davantage se charger en sucre et en principe aromatique, sous forme d'huile essentielle. Parce qu'il est évident qu'un citron, un fruit plus sucré, un fruit plus concentré sur certaines substances, est évidemment plus résistant au froid, voire au gel, en positionnement. Bercé par la culture des agrumes, Adrien a lui-même cherché à prolonger l'engagement familial en poussant son père à passer en culture 100% biologique. Tiens, mais je te laisse faire, parce qu'elle a pris un petit peu l'humidité, là. Tu sens comme ça sent bon, les engrais organiques ? Ça sent la corne. Ouais. Alors là, effectivement, nous balançons de la corne de bœuf broyée. Broyée finement pour celle-là. À l'automne, nous en dépendons une... Broyée beaucoup plus grossièrement. Cette corne, elle nous amène de l'azote sous forme organique. Alors, bien large, jusqu'à l'aplomb de la fondaison, c'est pas au pied du tronc que ça se passe. D'un point de vue personnel et éthique, rentrer dans le bio, c'est juste devenu une évidence. Il y avait tout ce que je pouvais raconter auparavant, mais aujourd'hui, ce que je raconte par rapport à nos options bio, ben voilà, tout est vérifiable par écrit. Voilà. La certification, ça sert à ça. Valoriser, protéger. Ces valeurs résonnent aussi pour nos deux jeunes maraîchers, qui ont trouvé les moyens de faciliter la distribution de leurs produits bio et locaux. Ça va ? Voilà, on vous a préparé le panier. Il est prêt. Alors, qu'est-ce que vous avez mis de beau aujourd'hui ? Alors, vous avez, alors, presque comme la semaine dernière, le brocoli, le chou rave, les radis. Donc là, il y en a trois différents. Ah, c'est bête. Eh oui. Ça serait bête. Ça serait bête de louper les c'est bête. Hop. Pour coller aux attentes de consommateurs désireux de gagner du temps, le champ des saveurs vend essentiellement par Internet. Chaque mardi, les clients peuvent venir retirer leur panier directement sur l'exploitation. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est de faire des paniers pour les gens. C'est très pratique pour nous, parce qu'on peut décider de leur mettre des produits de saison. On peut décider des quantités qui sont dedans. Donc ça, c'est vraiment, enfin, c'est plus simple à gérer qu'un marché ou des gens qui vont faire, par exemple, leur panier sur notre site Internet directement. C'est eux qui confectionnent leur propre panier. On le fera à terme, je pense, mais c'est très compliqué à gérer, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on plante. Les oeufs, les pommes, les cébettes. On est bon ? Et on est bon. On recrée du lien, donc ça, c'est très important aussi. C'est le fait de vendre des produits d'une exploitation en local, même sans forcément parler du biologique, mais en local, ça crée du lien, ça crée une dynamique. Afin de favoriser cette dynamique économique, en plus du drive sur l'exploitation, Jérémy et Bastien ont développé la livraison à domicile, au bureau ou en point relais. Après, évidemment, pour pouvoir faire des paniers qui sont plutôt abordables et pour réduire les prix des paniers pour nos consommateurs, on décide de développer des ventes qui sont différentes, des ventes peut-être un petit peu plus haut de gamme. On va travailler peut-être avec des restaurants, des bateaux, des hôtels. Donc voilà. Je trouvais que c'était une belle idée de faire un petit peu les robins des bois du maraîchage, dans l'idée de prendre l'argent là où il était, en leur proposant les produits qu'eux désirent. Et en même temps, pouvoir faire des paniers à prix très correct pour les gens ici, les gens qui habitent ici. Donc arriver à lier tout ça, c'est vraiment une des grandes idées du projet qu'on a avec Bastien depuis le départ. Donc voilà, on est quand même sur la bonne voie là-dessus et j'en suis très fier. Alors que l'heure du déjeuner approche, chez Tintin, une affaire de famille située quartier de la Libération à Nice, Daniel prépare une recette niçoise traditionnelle, incluant la fameuse cébette. Alors voilà le pain bagnien. Comme son nom l'indique, à l'origine c'est un pain beignet, bien trempé. Parce que dans les campagnes, on ne jetait pas le pain en trois fois. Et le pain durcissait au bout d'un certain moment. Donc pour l'assouplir, on ouvrait un pain. C'était un pain de campagne qui était un peu plus gros que celui-ci, de cette manière. Et alors on écrasait une tomate bien mûre à l'intérieur pour l'assouplir. Et pour l'agrémenter, on mettait un petit peu d'huile d'olive. Il y avait de l'huile dans toute nos campagnes. De l'huile d'olive. Et c'était pas plus compliqué que ça. Ce casse-croûte typique, consommé à ses débuts par les pêcheurs et autres travailleurs du matin, a évolué au fil du temps et s'est amélioré. Notre petite particularité, on note un petit peu de mie. Parce que la mie, c'est un peu bourratif. Et ça rajoute trop. Et en même temps, lorsqu'on le referme, ça n'écrase pas les légumes. On commence par les tomates. Voilà. Ensuite, on met les cébettes. C'est le meilleur oignon qui existe. On en trouve à peu près toute l'année. Donc il ne faut pas s'en priver. Tomates, cébettes, oignons, radis. Voilà, ça, c'est la base du pain bagna classique. C'est le pain bagna qui plaît. Cet expert du pain bagna ajoute de l'anchois. Et en fonction de la saison, quelques févettes, artichauts et olives-caillettes du pays. Le secret, c'est évidemment de baigner son pain d'huile d'olive pour l'assaisonner. Ça va bien ? Oui, ça va et toi ? Alors ? Eh ben voilà, comme d'habitude. Moi, je suis là sur la place depuis 28 ans. Et je peux vous dire que j'ai des clients qui reviennent depuis 28 ans. Le pain bagna, c'est quelque chose qui ne se démode pas, qui se modifie un petit peu avec le temps. Mais les gens, les histoires particulièrement, restent finies à le pain bagna. Très apprécié localement, ce petit pain rond généreux est une opportunité gourmande de découvrir la cébette. Mais la pause attendra, car à l'ombre des citronniers, Laurent et Adrien s'activent à la récolte. Alors évidemment, un agrume, mais alors a fortiori un citron, ne se récolte pas en tirant dessus. C'est pas comme les cerises. La récolte se fait nécessairement au sécateur, avec un sécateur simple ou un sécateur comme celui-ci, qui permet de ramasser le fruit, de conserver le fruit. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect. Il y a quelques clichés qui sont véhiculés à ce niveau-là, qui n'ont pas lieu d'être. Le citron de menton, il n'a pas nécessairement la peau cabossée, il n'a pas nécessairement la peau lisse, il n'est pas nécessairement un petit citron à jus, il n'est pas nécessairement un gros citron à peau épaisse. En fait, le citron de menton, il est nécessairement tout ça à la fois. C'est-à-dire que pour moi, la vraie spécificité du citron de menton, c'est que sur un même arbre, vous avez 50 citrons, il ne peut pas y en avoir deux de pareil. En revanche, qu'il soit petit ou gros, avec une écorce plus ou moins épaisse, une des constantes du citron de menton, c'est cette écorce à peu près sans amertume. C'est vrai qu'en fonction de la saison, en fonction du fruit, de l'arbre, de l'épaisseur de l'écorce, justement, il peut y avoir des petits gradients dans cette absence d'amertume. Plus l'écorce est épaisse, effectivement, moins elle a l'amertume. Mais là, on est déjà sur quelque chose de tout à fait sympa. Et ça, c'est un vrai médicament. Ces caractéristiques bien particulières lui ont permis d'obtenir en 2015 l'IGP, Indication Géographique Protégée. Il s'agit du seul citron français bénéficiant de ce label d'excellence européen. Une reconnaissance bien méritée. Là, on est en train de faire le tri, en quelque sorte. Puisqu'un citron de menton, pour être IGP, d'une part, il doit être produit par un producteur habilité, ce que nous sommes. Et ensuite, pour assurer la traçabilité et donc l'estampillé IGP, ce citron doit passer en station où il sera trié, calibré, conditionné. Et ce n'est vraiment qu'à la sortie de la station qu'un citron de menton devient IGP. Alors là, je choisis un beau citron qui va finir citron de menton. Et là, un citron qu'on a écarté, qui lui ne sera jamais citron de menton, mais il restera un simple citron de pays. Ce fruit d'or se prête à toutes les métamorphoses pour le plus grand plaisir des gourmets et des chefs étoilés. Adrien livre justement la maison familiale au pays du citron. « Fabrice ? Salut Adrien ! Ça va ? Ça va et toi ? » « Ouais, nickel. C'est ce qu'on a ramassé ce matin. » « Je vais amener des beaux citrons. » « Ah bah des bio, ils sont ultra frais là, ils ont quelques heures, ils sont encore vivants. » « Ils sont magnifiques. » Depuis 10 ans, Fabrice Puech est fier de transformer le citron de menton en création gourmande. Il a notamment eu l'idée de développer un limoncello au citron de menton. « Alors à la base, le limoncello, bien entendu, est une recette italienne. On l'entend bien dans le nom du produit. On a cherché à créer un produit identitaire autour du citron de menton. Ça paraissait logique de faire du limoncello au citron de menton. » Cette liqueur sucrée à base d'ingrédients simples doit être préparée de façon méticuleuse. D'abord, il faut zester les citrons à la main, puis plonger les zestes dans un alcool de blé ou de betterave. « Ça fait à peine 3-4 jours que c'est en infusion. Et donc on voit bien que les zestes sont secs, cassants, très pâles. Le jaune du citron est parti. Et il se retrouve maintenant dans l'alcool. Cet alcool pur qui va nous servir à faire le limoncello. Donc cet alcool qui est maintenant chargé d'huile essentielle de citron de menton. » Ces zestes ensoleillées massèrent ensuite pendant 4 semaines à l'abri de la lumière. Puis Fabrice ajoute du sirop de sucre et mélange le tout. « Là, on a ajouté notre sirop de sucre. On va goûter pour voir s'il est assez dissous et si on peut passer à l'étape de la mise en bouteille. Effectivement, il est parfait. On va pouvoir le mettre en bouteille. Bien entendu, tous les limoncello sont différents. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et puis au-delà de ça, il y a des finesses, il y a des différences de degrés d'alcool. Il y a des citrons différents. Le citron d'Italie est différent du citron de menton, bien entendu. Le citron de menton apporte au limoncello une rondeur, un côté gourmand, un peu confit. Le citron de menton apporte à tous les produits, d'ailleurs, qu'on va faire avec le citron de menton, un côté un peu citron confit. Le mariage heureux de la recette italienne ancestrale avec les citrons de menton a donné naissance à un digestif local, à la saveur et au parfum typique. Comme le craignait Jérémy, le vent a encore soufflé sur le champ des saveurs. Avec Bastien, ils viennent constater les dégâts. Un peu d'arrosage et un peu... Ouais, c'est pas... Ça n'a pas été trop catastrophique, là. Non, en tout cas, là, c'est bête, non, ça va. On va qu'on mette un petit peu d'arrosage et on met le plastique, non ? Ouais. Il faudra peut-être rebâcher celui-là en priorité. Et, bah, fondeur des plastiques, pfff... Non, finalement, ça va. On a un peu l'ail qui s'est abîmé, mais c'est tout, hein. Et l'irrigation, il va falloir re-checker aussi, hein, parce que... Bah, c'est une fatalité. Après, bon, bah, on ne peut pas faire autrement. De toute façon, c'est fait, c'est comme ça. Donc, bah, il faut juste s'adapter, trouver des solutions, hein, ça... On va dire que ça empêche en rien tous les projets qu'on a. Ça va nous redemander. Ça aurait été bien qu'on n'ait pas ça à faire en ce moment, parce que, bah, évidemment, le début... En arrivée au début du printemps, là, c'est le moment... Il y a une effervescence dans le maraîchage, hein, donc c'est là où il y a le plus de boulot, où tout se met en marche, donc, euh, ça aurait été très bien pour nous qu'il n'y ait pas ce petit problème, mais bon, enfin, ce problème, parce que petit, il n'est pas vraiment petit. Bon, c'est pas la première fois qu'on change les portes d'entrée. De toute façon, qu'elles se tordent facilement. Et voilà. Mais bon, c'est assez simple. Je suis pas forcément inquiet pour l'avenir. Même avec les coups durs qu'on a pu essuyer là, non, c'est quand même des choses qui... Après, on n'a pas toujours 150 km heure de vent, 200 ou 200, ou moins 7 de gel, ou des choses comme ça, ou des conditions trop... Enfin, extrêmes tous les jours, donc, je veux dire, ça se fait, ça se vide. Non, je suis pas inquiet au niveau des problèmes, ni climatiques, ni quoi que ce soit. Plus dans le fonctionnement de tout ça, et la rentabilité de la chose, voilà. Malgré les aléas et les imprévus, Bastien et Jérémy sont animés par la volonté farouche de prouver qu'il est possible de vivre en produisant une large gamme de produits et de variétés en agriculture biologique. Si jamais je devais arriver à la conclusion que c'est pas possible de travailler en bio, j'arrêterais de faire ce métier. Je travaillerais pas en conventionnel, ça, c'est sûr. En même temps, pour pouvoir dire ça, c'est parce que je suis convaincu que c'est possible en bio, donc, voilà. Donc, ça, c'est sûr que je suis prêt à prendre tous les risques pour le montrer. Moi, j'aime pas forcément trop le mot de bio parce que ça apporte des idées qui sont... On est un peu perdu avec toutes ces notions. En vrai, on devrait appeler les produits qui sont traités avec un nom spécifique. Et les produits qui ne le sont pas, on devrait appeler les produits traditionnels parce que c'est comme ça qu'on travaillait avant. Avant le siècle qui est passé, le siècle précédent, on travaillait tous en bio, clairement. On mettait pas de produits sans test, l'homme n'avait pas encore développé tout ça. Du coup, tout était bio, il faut bien le préciser, c'est important. Ce que nous, aujourd'hui, on appelle du bio, en fait, c'est ce qui est traditionnel et c'est la culture conventionnelle sur laquelle il faudrait mettre un nom. Donc, voilà, ça, c'est vraiment très important à comprendre pour démystifier un peu cette idée de bio, de produits qui vont être vendus très cher. Allez, prends le citronnier, parce qu'après tout, c'est chez toi. Porté par les mêmes convictions que nos deux jeunes maraîchers, Adrien a l'ambition de planter 200 citronniers en culture biologique sur la toute nouvelle exploitation agricole qu'il vient d'acheter. Voilà, on a l'emplacement. Mais de toute manière, même quand le chevelu est trop dense ou comme il est là, ce qu'il faut, c'est en fait stresser la plante. Tout ça, on le déchire. Allez, c'est ton premier, vas-y. Allez, hop. Et en place. En quel sens ? On l'ouvre. Voilà. La partie, on veut qu'il se développe par là, vers le sud. Donc, il ira toujours chercher la lumière. L'expérience, le savoir-faire et les conseils de son père constituent des bases solides pour Adrien, qui souhaite construire son nouvel atelier du citron afin d'agrandir l'exploitation. Et finalement, je suis la digne succession de mes parents, parce qu'entre un père qui est passionné de l'agriculture, de la grumiculture et une mère qui cuisine, finalement, je suis la combi des Andi 2 où moi, je ne pouvais pas me satisfaire juste de récolter le fruit. J'avais envie d'aller plus loin et d'avoir mon propre laboratoire pour cuisiner mes fruits, mais préparer des confitures, des apéritifs ou même des liqueurs, des sirops. Il y a énormément de choses à faire. C'est ce qui est agréable et magique avec la grume. Bon, on l'a, le premier citronier. Il est en place. Moins de 15 minutes. À deux. Non, parce qu'on en a 500 à faire comme ça. Ça en fait des minutes. Je suis très content parce que, bon, moi, je ne suis pas vieux, mais à mon âge, je n'ai plus l'énergie que je pouvais avoir à 25 ou 26 ans et que je retrouve dans Adrien. Donc, c'est quoi, là, comme paillage ? Eh bien, si je vais rêve comme produit sur les travaux d'élagage de taille. Le citron de menton, il y a une histoire, il y a une tradition. Effectivement, il y a eu un âge d'or. Il y a eu une période un petit peu de déclin. Et finalement, j'arrive sur une période où on redynamise la filière. Beaucoup de passionnés se sont battus pour avoir l'IGP, l'Indication Géographique Protégée. Je suis un exemple de ces jeunes qui s'impliquent et qui souhaitent développer cette tradition. Et je suis extrêmement fier de participer, finalement, au dynamisme de la filière du citron de menton. Adrien, Laurent, Jérémy et Bastien sont des militants dans l'âme. Ils sont fiers de préserver un terroir et ses produits d'exception selon des méthodes de culture approuvées par les anciens et qui se doivent d'être un exemple pour nos générations futures. Aujourd'hui, je vous propose un carpaccio de veau, citron de menton et pickles de cébeth. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 750 g de sous-noix de veau, 2 citrons de menton, 75 g de fèves crues, 2 tomates environ de 80 g, 2 avocats, huile d'olive, 5 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 12 grains de poivre vert frais, 5 gouttes de tabasco, 200 g d'eau, 200 g de sucre semoule, 8 cébeths, 70 g de sirop de grenadine, 200 g de vinaigre d'alcool blanc. Assisez les tomates en croix et enlevez le pédoncule. Plongez la tomate dans de l'eau bouillante quelques secondes et la glacez dès la sortie. Mondez et épépinez la tomate, puis la taillez en petits dés. Écossez et hachez finement les fèves. Prélevez les zestes d'un citron de menton, puis coupez les segments, les épépinez et les coupez en petits dés. Taillez le verre des cébeths en sifflets, le blanc en deux pour les pickles, et réservez ces bâtonnets blancs, ôtez la peau et les noyaux des avocats, mixez la pulpe avec le jus d'un citron de menton, salé, poivré, et ajoutez le tabasco. A l'aide d'un couteau à lame fine et longue, tranchez de fines escalopes dans la sous-noie de veau. Déposez les tranches sur du papier sulfurisé et recouvrez d'une autre feuille de papier sulfurisé afin de battre la viande. Cette technique de battre la viande s'appelle battez, tout simplement pour avoir de fines tranches de veau. Mettez les demi-cébeths dans une boîte en plastique, dans une casserole, portez à ébullition l'eau, le vinaigre, le sucre et le sirop. Versez aussitôt sur les oignons, fermez hermétiquement la boîte et laissez refroidir, puis mettre à mariner au moins 24 heures au réfrigérateur. Ces pickles ont apporté une note légèrement acide avec une belle rondeur. Déposez l'emporte-pièce et nappez au pinceau le fond des assiettes avec la purée d'avocat, puis retirez l'emporte-pièce. Disposez la viande sur la purée d'avocat. Badigeonnez le veau d'huile d'olive et de vinaigre balsamique avec un pinceau salé, poivré. Ajoutez les segments de citron, les dés de tomate et les fèves mélangées ensemble, parsemez les sifflets de cébeth. Rajoutez les pickles de cébeth, éventuellement quelques zestes de citron et quelques quenelles de purée d'avocat. Assaisonner de quelques tours de poivre du moulin, arroser d'un filet de jus de citron et servir 10 minutes après. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada